Nouvelle vidéo sur les fractions, nous allons voir comment calculer la fraction d'un nombre. Imaginons une situation, on nous dit que Simone a mangé les trois quarts d'une tablette de 20 carreaux de chocolat. Et la question est, combien de carreaux Simone a-t-elle mangé ? Pour comprendre le calcul à effectuer, l'idée est de faire une représentation de la situation. Une première représentation consisterait à représenter comme ça les 20 carreaux de la sorte, mais ce n'est pas très pratique, c'est beaucoup trop grand. Une autre situation pourrait consister à imaginer une tablette de 10 par 2, qui donnerait encore 20 carreaux. Mais comme on doit calculer les trois quarts de la tablette, on comprend qu'il va falloir diviser par 4, et ni 10 ni 2 sont des multiples de 4. Ces deux situations ne sont pas pratiques pour comprendre et modéliser correctement notre situation. Une autre possibilité consisterait à représenter la tablette de chocolat par une tablette de 5 par 4, 5 fois 4, 20. Il y a donc bien 20 carreaux, et l'avantage c'est qu'une des dimensions de mon rectangle est 4, et comme je vais devoir mesurer des quarts, cela va être pratique. On me dit que Simone mange 3 quarts, je vais donc sur la dimension qui mesure 4, séparée en 4 unités, et comme Simone en mange 3, elle va manger du coup 3 tranches correspondant chacune à un quart, Simone a mangé la partie qui est assurée. Je peux compter le nombre de carreaux correspondants, cela va faire 3 fois 5, il y a 15 carreaux qui ont été mangés. Et donc visuellement, graphiquement, on peut répondre que Simone a mangé 15 carreaux de chocolat. Quel calcul avons-nous fait ? Comment modéliser ça pour en faire après une rédaction rigoureuse ? La partie qui est assurée représente donc les 3 quarts de mon grand rectangle rouge. Mon grand rectangle rouge avait 20 carreaux. On a donc calculé 3 quarts fois 20, ce qui fait 3 fois 20 divisé par 4, soit 60 quarts, soit 15. On obtient bien 15, ce qui nous amène à une propriété qui nous dit que prendre la fraction d'une quantité, c'est multiplier cette fraction par cette quantité. Et comme nous l'avons vu, calculer les 3 quarts de 20, c'est calculer 3 quarts fois 20. On transforme en fait le calcul d'une fraction d'une quantité en une opération qui nous plaît bien, la multiplication de fractions, ces deux opérations, ces deux calculs, sont équivalents. Imaginons qu'on me demande de calculer les 3 quarts de 800 grammes de farine. Cela revient à calculer 3 quarts fois 800, c'est-à-dire par exemple 3 fois 800 sur 4, ce qui au total fait 3 fois 200 fois 4 sur 4, soit 600. Et on peut conclure que 3 quarts de 800 grammes pèse 600 grammes. Cela revient donc à multiplier la fraction par la quantité dont on veut déterminer la fraction.